Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette Moi c'est Lucie et aujourd'hui je viens vous voir pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant quelques jours Alors quelques jours hein puisque Puisqu'on est le dimanche 31 mars Que je devais ouvrir le vlog Mercredi je sais pas combien Et ça a pas été fait Voilà voilà Donc nous sommes le dimanche 31 mars Il est 20h Tout va bien Tout va bien et je viens donc ouvrir ce vlog Alors tout de suite les informations d'usage Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo Les liens vers les différents patrons Enfin les pages ravelerie des patrons Ainsi que les liens vers les boutiques de laine Que je peux mentionner dans cette vidéo Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux A savoir Instagram Sous le pseudo les péripéties d'une belette Comme ici Et Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi soir A 20h15 Qui s'appelle belette tricote Enfin la chaîne Twitch s'appelle belette tricote Et le tricoté s'appelle allotricot L'objectif de ce tricoté c'est de pouvoir Échanger entre nous De discuter de pas mal de sujets différents De se conseiller De se donner De l'aide De l'entraide De la motivation Et de remplir beaucoup trop notre liste d'envie de tricot Voilà Alors je vous retrouve Comme d'habitude Ça a été une fin de semaine compliquée En même temps Bon j'avais espoir que ça ne le soit pas Mais Mais si ça l'a été Ça l'a été Alors Je vous avais laissé mercredi Jeudi Jeudi je crois que j'ai terminé de bosser Il devait être 22h30 Vendredi j'avais 7h de cours Je donnais 7h de cours Donc je crois que je suis rentrée De toute façon à 21h30 J'étais au lit Autant vous dire Qu'il n'y a pas eu d'avancée incroyable Au niveau tricot Voilà Mais Mais Ce week-end Week-end de 3 jours Donc Hier Avec monsieur Belat On a profité pour aller faire quelques emplettes Et passer du temps ensemble Surtout parce qu'on a Avec les Ce qui s'est passé récemment Bah du coup On n'a pas eu vraiment le temps De passer du temps Tous les deux Un temps de qualité Où on fait des choses Agréables Qui nous font plaisir Où on fait un petit resto ensemble Etc On a vraiment été très très pris Par Par les aléas de la vie En fait Ces dernières semaines Et on avait besoin De se faire ce moment à nous De Voilà De juste se faire plaisir Se faire des cadeaux De Manger au resto De Voilà Ce genre de trucs Mais qui sont hyper importantes En fait Dans un couple Alors tout à moi Aujourd'hui Je vais vous dire que je porte Mon cardigan Idofude C'est un modèle Que j'aime énormément Je vais vous montrer Hop Le dos Hop Là Et si je voulais Vous en parler C'est parce que Eve Donc Atelier EV3 Je ne sais plus si c'est le nom Sa chaîne Instagram Sa chaîne Youtube ou pas Eve Atelier EV3 Je ne sais plus Elle lance un cal A partir de demain Pour réaliser du coup Ce cardigan Qui est un cardigan Avec un montage Un peu particulier J'ai un ongle Qui vient de se casser Qui m'a accroché une maille Hop Voilà On va dire que c'est bon Si ça ne va pas Je couperai Je vais me Poncer l'ongle J'ai plus le mot Limer l'ongle Voilà Alors C'est un cardigan En fait Que vous commencez Par Ici Donc sous la manche Globalement C'est sous la manche C'est à peu près sous la manche Ici En fait On fait un montage provisoire Tout le long Et on tricote Pendant un certain nombre De centimètres Ce motif là Une fois qu'on a atteint Le nombre de centimètres Demandé On vient en fait Plier La bande Qu'on a tricotée On la plie On la coud en partie On termine le rang On recouit en partie Je crois Et on laisse un trou Je l'avais tricoté J'avais déjà cette chaîne YouTube Donc vous pouvez la retrouver C'était là Un petit moment C'était il y a deux ans Je crois Que j'ai tricoté ce cardigan Et donc On laisse un trou Et là On récupère En fait On ne coupe jamais le fil C'est ça La construction incroyable On ne coupe jamais le fil Donc une fois Qu'on a tout récupéré On vient le faire Parce que je ne sais pas Comment vous montrer ça Vous voyez Ici on a une bande de côte Et ici on a une bande de côte Donc Notre bande Ça C'est notre bande de manche En fait Qui fait aussi le don Donc une fois Qu'on a cousu les manches Autour de cette espèce De boléro Au final On vient tricoter Des côtes On vient tricoter des côtes On rabat une partie Et là On déroule La fin du corps En faisant en fait Des augmentations Juste sur le devant Pas sur l'arrière Vous voyez sur l'arrière Le motif est toujours serré Mais sur l'avant On fait des augmentations Et Et voilà Et c'est un cardigan Que je trouve Extrêmement agréable A porter La Moi j'avais un petit peu peur De la construction Parce qu'avec mes Mes épaules hors normes Alors quand je dis hors normes C'est juste qu'en fait Ça sort du standard J'avais peur D'être un peu serré dedans Et que ça n'aille pas Mais au final Je le trouve extrêmement confortable Et c'est vraiment un cardigan Que j'adore Donc Bon maintenant Quand vous verrez ce vlog Forcément Le cal sera déjà lancé Il sera déjà commencé Mais si vous avez envie De le tricoter Allez-y Lancez-vous Il est génial Moi je l'avais tricoté Dans un fil Teint au naturel Au lichen Par Que devient ma laine Qui Je crois Arrêtez de teindre depuis Parce que je l'ai Je l'ai recherché Il y a Il y a quelques mois Parce que je voulais reprendre De la laine Et je n'ai pas réussi A la retrouver Donc je pense Qu'elle a dû arrêter Son activité Mais C'est Voilà La couleur Moi je la surkiffe C'est un C'est un vert pâle J'aime vraiment beaucoup Et la construction J'aime beaucoup A tel point Que quand j'ai entendu Eve Oui je parle toujours du nez Je suis toujours un peu malade Quand j'ai entendu Eve Dire Oui Je vais faire ça Dans ma tête J'ai trop envie de me refaire un J'ai trop envie de me refaire un Mais non J'ai d'autres choses à faire Entre temps Donc on va On va se concentrer Sur ces autres choses Mais c'est pas exclu Que effectivement Un de ces quatre Je m'en refaçon Parce que Pour la mi-saison Il est vraiment parfait Là Là je l'ai porté hier Et aujourd'hui Hier il faisait 18 degrés L'après-midi Et il était parfait Et même au soleil Il était de trop Mais j'adore Voilà Je l'aime vraiment beaucoup Et je me disais que si j'en refaisais un J'aurais bien aimé Essayer de faire des manches plus longues En fait C'est d'avoir des manches Jusqu'au poignet Et Peut-être de l'allonger un petit peu Ou de mettre un petit peu plus D'aisance à ce niveau là En fait Voilà Mais ça c'est J'adore le côté manche trois quarts Comme ça J'aime beaucoup Là C'est juste Le côté de mes épaules Qui sont Qui sont vraiment hors normes Comme je vous le disais Après bon C'est Voilà C'est mes os J'y peux rien Ma mère avait le même problème En fait Toutes les femmes de ma famille Côté maternelle Ont le même problème Des pôles Bah Non proportionnées Comme Comme on attend Dans les stéréotypes Voilà On fait avec Ça n'a Pour l'instant Pas encore Tué de gens Donc Voilà On va faire avec Bref Le Hitofude Cardigan Si Vous avez envie De le faire Je vous encourage Vraiment à le faire Il est très chouette La construction Et inhabituelle Et vraiment très sympa Et en plus Il est agréable Et je suis sûre Qu'il y aura une super ambiance Sur ce cas Voilà Donc je vous encourage J'ai d'aller Alors Qu'est-ce que j'ai Sur mes aiguilles On va parler un peu De mes tricots Du coup Qu'est-ce que j'ai Sur mes aiguilles Alors Je vous avais laissé Dans le précédent vlog J'avais quasiment terminé Je ne sais plus Si j'allais faire le rabat Ou pas De mon gilet Fanny Donc C'est chose faite Le rabat Est terminé Vous voyez Il est terminé Et Et j'ai attaqué Une manche Voilà Donc là J'ai terminé La longueur De la manche Il faut que je fasse Les diminutions Et les côtes Et à la base Je m'étais dit Bah ça va Parce que Oui c'est ça Le rabat Le rabat J'ai commencé mercredi Où il y en a Une petite suite d'eau C'est le vlog Que vous avez entendu En même temps Il y a la vaisselle Qui est en train de tourner Et monsieur Belette Qui joue dans le fond Un jour Un jour J'investirai Dans un matériel Dans un micro Qui arrête De prendre au même niveau Tous les sons extérieurs Et ma voix Un jour Un jour Mais pour l'instant Il y a eu des priorités Voilà Il y a eu beaucoup Beaucoup de priorités Ces derniers mois Et Acheter Acheter du vrai matériel De tournage Ça n'a pas fait partie Des priorités Hein Voilà On est d'accord Qu'il y a des fois Non Bref Je vous disais Oui Il m'a fallu Quand même Je crois que Oui J'ai commencé le rabat Mercredi Je ne l'ai pas terminé Je l'ai repris jeudi Sachant que jeudi après-midi Je ne travaillais pas Enfin je ne travaillais pas Je n'étais pas devant mes élèves Donc je suis en télétravail Jeudi soir Oui non Pendant la pause de midi J'ai mangé Et après je me suis octroyée Une petite trentaine de minutes De pause Où j'ai continué mon rabat Jeudi soir J'ai bossé Vendredi Vendredi J'ai fait mon rabat Jusqu'à m'éteindre Lamentablement Sur le canapé Et je crois Je l'ai terminé samedi matin Mon rabat Voilà Je l'ai terminé samedi matin Après J'ai fait un très beau rabat A l'aiguille Voilà Qui est Qui est beau Il est beau Il vaut la peine C'est un rabat en fait Qui vaut la peine D'y passer du temps Je trouve Après je ne sais pas Si je le fais bien Moi je trouve que ça va Donc si je trouve que ça va Et que c'est moi qui le porte Tout va bien Mais Bon Il prend du temps Il prend vraiment du temps Surtout quand on est à moitié endormi Alors Du coup J'ai avancé la manche Donc je vous le disais là Il me reste à faire Normalement Les diminutions Et les côtes Chose drôle C'est que j'ai fait Genre 15 rangs de côtes J'ai mesuré J'ai fait un petit produit en croix Et je me disais Oh là là Ils ont plus Si ça va Il te faut que 70 rangs Pour faire ta manche Avant de faire les diminutions On les côte Ouais Et puis je tricote Je tricote Je tricote Arrivée à 35 rangs Je me dis Ok là je devrais être A la moitié de la manche Je mesure Je suis pas du tout A la moitié de la manche Moi j'avais oublié la TVA En fait Mais pas la TVA Produit normal Non non La TVA luxe C'est la 50% Voilà Je vais plus Plus tricoter Plus j'ai l'impression De reculer Comme la dernière fois En fait Comme la dernière fois Bon ça m'a fait Ça m'a fait rire Heureusement Donc voilà J'en étais là Quand je vous avais laissé Et donc là Je vais passer Ma soirée A terminer Cette manche Voilà En espérant que Demain Juste Le temps de bien Entamer La deuxième manche Puisque j'ai encore Du boulot Oui j'ai encore bossé Mais du coup samedi J'ai pas bossé Donc j'ai bossé Tout cet après-midi Et j'ai encore Certainement bossé Une bonne partie De la journée de demain Wouhou J'en ai marre Vivement les vacances Mais pas les petites vacances C'est dans les grandes vacances Celles où on peut vraiment Déconnecter Vivement ça Autre chose Que j'ai sur mes aiguilles C'est le pull I-Fen De Yarnflex Oh je vous ai pas dit Donc Le Fanny Je le tricote En gilette De Devorum Natura Le coloris Doré Et Hop Je pense qu'il m'en restera Quasiment une pelote Une pelote Ou quasiment une pelote Et donc Le pull I-Fen Qui est un modèle Un modèle De Yarnflex Que je tricote En drops De Non En or de drops En noir et blanc La coloris noir et blanc Donc noir avec Le jacquard blanc Et j'ai un petit peu avancé Puisque j'étais J'étais copilote De voiture Et donc J'ai avancé De tout ça Quand même Hier Donc je suis contente Et j'ai dû arrêter Parce que j'avais un nœud Sur mon fil Que j'ai toujours pas défait d'ailleurs Et Sur du fil noir Et en pleine nuit Dans la voiture En pleine nuit non Le soleil est en train de se coucher Mais Clairement déjà Là Pourquoi est-ce que je suis en train de le faire là Je ne sais pas Mais je crois que je vais couper Parce qu'en fait Je ne vois pas Quel est le problème Et sur du fil noir C'est un peu la galère Ah si ça y est Je crois que je vois Je crois que je vois Mais je suis en train de me dire Que je m'embêterai quand même Vachement moins à couper Voilà Donc je pense que je vais Ouais Je vais peut-être faire un petit raccord Voilà Donc petit raccord Et Et donc je suis contente Il a un peu avancé Alors pour l'instant Ce n'est pas mon Mon cours prioritaire Puisque je veux Vraiment Vraiment terminer le gilet Fanny Une fois que le gilet Fanny Sera terminé Je voudrais Bobiner Ces petites merveilles De Squirrelian Pour faire un gilet Margot Et Je voudrais avoir Du coup Celui-ci en zéro cerveau Sur le corps Et le gilet Margot Où je serai en train De faire les raglants Etc Donc il ne sera pas du tout Du zéro cerveau Parce que au final J'aime bien avoir un gilet Pardon Un projet En rond Et un projet En aller-retour Sur mes aiguilles J'apprécie d'avoir ça Voilà Et donc Ce qui me restera A monter cette semaine Donc je vais au moins Les bobiner demain Je pense les écheveaux Je ne sais pas Si j'aurai le temps De Castonner dans ce vlog Je ne sais pas Si j'aurai le temps De terminer mon gilet Fanny Dans ce vlog Voilà Je ne sais pas Si j'aurai le temps De castonner le margot Dans ce vlog Mais je voudrais au moins Bobiner les écheveaux Demain Comme ça Ce serait fait Et voilà Et alors Je voulais vous dire Je trouve qu'il y a Dans le bobinage Des écheveaux Il y a vraiment deux écoles Il y a des gens Qui bobinent au fur et à mesure Et en fait Dès qu'ils voient Qu'ils arrivent un peu Vers la fin de leur cake Hop Ils bobinent une nouvelle pelote Et moi je ne peux pas faire ça En fait Quand je sors Déjà La table Sur laquelle je bobine C'est la table Où je travaille Donc il y a toujours Des cours Des bouquins Mon ordi Des tas de copies Etc Donc ça ne va pas Il faut vraiment Qu'on trouve une autre façon De s'organiser Parce que là Ça ne va pas On galère En fait On a un très très grand appartement Mais avec des pièces Très très grandes Et le problème Des pièces très très grandes C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de murs Donc du coup On est vite Un peu Débordé En fait Par l'absence De murs Et donc Des objets Qui se retrouvent Sismatiquement Au milieu des pièces Et ce qui fait Que ce n'est pas Forcément Très facile De D'organiser ça Et de ranger ça Donc là On est encore En train de chercher Comment est-ce qu'on va Organiser certaines choses Pour pouvoir Être efficace Parce que Clairement Pour l'instant Ce n'est pas le cas Voilà Mais du coup Oui Je voulais vous dire Donc Moi je ne laisse pas Mon bobinoir Et mon davidoir Traîner Je ne peux pas Quand je les range Dès que j'ai fini Je les range Parce qu'en fait Ça me prend de la place Et donc Je bobine tout d'un coup Et je trouve qu'il y a Vraiment deux écoles Il y a des gens Qui ont besoin De tout bobiner Et de partir Sur un début de projet En étant serein Comme moi En fait Non tout est bon Tout est prêt Voilà Et il y a des personnes Qui aiment bobiner Au fur et à mesure Et je trouve ça génial Qu'une même chose C'est à dire Passer des écheveaux de laine En quelque chose D'exploitable Puisse être Quelque chose D'extrêmement différent Entre les personnes Parce qu'au final C'est la même chose Je veux dire On tourne une manivelle Ou pour ceux Qui ont des bobinoirs électriques On appuie sur un bouton Mais Mais derrière Il y a tellement De pratiques différentes Il y a tellement De façons de faire différentes Il y a Je trouve ça Je trouve ça dingue En fait Parce qu'il y a Des milliers de façons De D'interagir Avec sa passion D'interagir avec le tricot De faire Et chaque façon Est identique Et chaque façon Est super en fait Et je trouve ça génial Voilà C'était C'était le message Optimiste Ce dimanche soir Peut-être que si demain On n'avait pas été férié Le message aurait été moins optimiste Je vous laisse libre D'en juger Moi je vous laisse là Et je vous dis normalement Je pense que je devrais Quand même pouvoir revenir demain Enfin j'espère en tout cas Que je pourrais Mais je pense que je reviendrai demain Avec Je l'espère Un Fanny Qui avance Ah d'ailleurs demain Je vais vous montrer Ma couverture Ouais 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 A chaque fois Que je vous la montre En début de mois Je me dis Allez Ce mois-ci Vraiment T'avances dessus Je n'avance pas dessus C'est pas pour vous spoiler Mais Mais en vrai C'est par exemple Quand Il y a eu des phases Dans la gestion De ces dernières semaines Où des fois J'avais vraiment besoin De tricot zéro cerveau Et donc du coup Je pouvais passer une soirée Entière A faire des allers-retours Sur ma couverture Et d'autres fois Où j'avais vraiment besoin D'avoir le cerveau stimulé Et donc Bah c'est là où j'ai Turbo rusher La fin de mon châle monarque Par exemple Parce que j'avais besoin De être hyper occupée Par une dentelle Par quelque chose Qui me Qui gardait mon cerveau En fait Focus sur un truc Et Et voilà Mais du coup A chaque fois Je me dis Vas-y Gucci Franchement Tu peux tricoter Une pelote par semaine Et c'est pas énorme C'est 80 mètres Mais en même temps 80 mètres de fil A tricoter Et bah Il y a des semaines Je pense que c'est tout Ce que j'arrive à tricoter Donc Ça craint un peu Si je ne l'ai pas Dans une couverture Enfin non Ça craint pas Chacun fait ce qu'il veut Mais bon J'ai plus envie De tricoter des projets Un peu plus stimulants Intellectuellement Mais bon Il faut vraiment Que je me mette Un coup de collier dessus Parce que sinon Quand je blaguais En disons 2036 Mais dans les faits Peut-être Voilà Peut-être Sachant que j'envisage De faire une autre couverture Après une couverture de reste En fingering Est-ce que Est-ce que je pense Que je suis mal partie Oui clairement Clairement Non parce que Mon objectif En fait cette année Bon là C'est de De tricoter tout ce qu'il y a là Et ça devrait être fait Courant de l'été Alors pas forcément tout Parce qu'il y a 2-3 trucs Je ne sais pas encore Je n'ai pas d'idées fixes Et de planning fixes Mais je voudrais Je voudrais tricoter Au moins tout ce qu'il y a là Après il y aura certainement Des rentrées Peut-être D'ici pas longtemps Mais Mais ce qui est là Notamment Certains Certains fils Que j'ai depuis un an Comme la squirrelienne Celle-ci De Au fil d'horus Ou La cristal tricote C'est vrai que j'aimerais Les tricoter Ça c'est Atelier EV3 Elle est magnifique aussi Et ça J'ai vraiment envie De le tricoter Avant Avant le trop plein été Et ça aussi Et ça Ce sera le projet d'été Mais surtout Cette année Je veux vider Alors Ça c'est mes restes Je veux vider ça Ça c'est C'est pour ma couverture Parce que Je trouve que ça fait trop En fait Ça fait trop de laine Pour moi Je n'aime pas avoir Un stage trop pétant Mais là ça fait Je vous ai marre D'avoir ça quoi J'en ai marre Mais ça c'est mes restes De l'année Pour l'instant Et ça c'est les bonnets Du first one mingale Que j'ai pas encore tricoté Mais L'idée c'est qu'à la fin De l'été Ça soit un peu Un peu vide Puisque cette année Normalement je pourrais aller A Feltin J'ai déjà réservé la date J'ai déjà réservé la date Je me suis dit A monsieur Bennett On s'en fout Fais ce que tu veux Ce que tu veux Mais par contre Ce week-end là Je fais pas le temps Ce que tu veux Mais ce week-end là Je suis là-bas C'est pas grave Si je veux y aller en stop Si je veux louer une bagnole Maintenant j'ai de l'expérience Dans la location de voiture Je sais qu'il faut à peu près Cinq heures Pour réussir à avoir une bagnole Tout va bien Bref Bref Je voudrais vider tout ça En fait Avant on fait le temps Pour pouvoir Reremplir de plein de belles choses Acheter là-bas Voilà Parce que En fait Du coup je mets de l'argent De côté Depuis janvier Alors là-bas C'était pour le bouton ivre Bon Ça ne pourra pas avoir lieu Donc je mets de l'argent De côté Pour pouvoir vraiment Est en mode No limites L'année dernière Donc je suis allée au mouton ivre Avec un budget Qui était Six mois d'économie Et ben Je n'ai pas tout dépensé Pour moi Je suis quelqu'un De trop raisonnable Dans la vie C'est nul Chacun est comme il veut Bon allez Moi je vais vraiment Vous laisser là Parce que Je ne fais pas ça Dans tous les sens Donc je vous dis Certainement A demain Sous-titrage ST' 501 On se retrouve On est le mardi 2 avril Alors oui Oui J'avais dit que je revenais plus tôt Tout ça tout ça Mais Mais non Mais non Parce qu'en fait Je voulais revenir avec Ce joli gilet terminé Oui mesdames Oui messieurs J'ai terminé mon gilet Fanny Et je suis très 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 contente Donc je l'ai terminé Hier soir Après le live À le tricot Il me restait Une manche À rabattre Vraiment Trois fois rien Mais je n'avais pas le temps De le faire Avant le live Donc je l'ai fait après Et il m'a fallu Entamer ma dernière pelote Pour terminer la manche Voilà Donc jusqu'au bout Je me suis dit Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Et en fait Bah non Je n'ai pas réussi Il a fallu que j'entame Ma dernière pelote Pour faire la manche Et pour coudre les boutons Voilà Alors je vais vous le montrer Un petit peu Je suis en pantalon de pyjama Voilà Parce qu'il est 21h Et que tout à l'heure Il y avait PCIne De ça Donc Voilà Pantalon de pyjama On est d'accord Enfin de pyjama En vrai je ne dors pas avec C'est mes pantalons Pour traîner à la maison Donc mon gilet Fanny Vous entendez monsieur Belette Dans le fond Comme d'habitude On est mardi soir C'est soirée jeux vidéo Pour lui Donc voilà Avec ces deux jolis panneaux De torsades Et de textures L'air blanc Les longues manches Voilà Je vous montre le dos Si vous voulez Alors Dites moi si c'est bon Parce que clairement Je ne vois rien On va dire que c'est bon Allez On va dire que c'est bon Je ne vous ai pas entendu Répondre Donc je suis très 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 Contente De l'avoir terminé Comme je vous le disais Je voulais revenir hier Et puis en fait Bon j'ai pas pu Parce que Parce que j'avais des choses à faire Parce que déjà Donc je voulais terminer Terminer le gilet Et de deux En fait On a été à l'inauguration D'une boutique À Montalivé Donc Si jamais cet été Vous passez par Montalivé N'hésitez pas à vous arrêter À la boutique Qui s'appelle Titania Qui est Bah en fait Depuis Depuis la plage centrale Enfin La boutique à vue Sur la plage centrale De Montalivé Là où il y a le gros Monta écrit en bois Et les drapeaux Pour ceux qui connaissent Donc n'hésitez pas À aller faire un tour C'est une boutique super chouette Voilà Moi je fais ma Je fais ma part de promo Voilà C'est des amis Qui le tiennent Et donc Je leur souhaite De très très belles réussites Pour Pour cette première saison Voilà Donc ils ont ouvert Bah techniquement aujourd'hui Vu qu'hier c'était l'inauguration Même s'il reste encore quelques travaux Parce que Vous savez ce que c'est On ne peut jamais réussir À avoir les trucs pile poil à l'heure Et que tout se passe bien Non Je veux dire Quand il faut faire par exemple Une terrasse Pour ouvrir Une boutique Il faut qu'il pleuve non stop Pendant 6 mois Sinon ça peut pas fonctionner Ça peut pas fonctionner Si on n'a pas des contrariétés dans la vie Si on n'avance pas dans la douleur Ça ne fonctionne pas Bref Revenons au gilet Fanny Donc C'est C'est un patron De NCI Nice Que j'ai tricoté En gillette De Derirum Natura Le coloris doré Il m'aura fallu Du coup 5 pelotes Et 3 grammes Pour le terminer Dans les faits Je pense que ça aurait été Totalement terminable Mais simplement Quand J'ai fait mes raccords de fil En fait Sur le bord du gilet Sur le devant du gilet Et en fait A chaque fois Quand je voyais qu'il me restait Genre ça de fil Je me disais Je vais pas recommencer Un rang Et puis avoir Pardon Un raccord En plein milieu du dos Donc je laissais le fil pendre C'est ça qui m'a manqué Voilà Mais en soit J'avais bien fait De prendre une 6ème pelote Alors J'ai mis des boutons en bois Je ne sais pas Si ça va être les boutons définitifs Je les ai mis Parce que honnêtement J'avais trop envie de le porter aujourd'hui Et je l'ai porté aujourd'hui Parce que c'est important Avec ce t-shirt Qui ne va pas du tout Du tout avec Alors pas du tout Mais c'est pas grave J'ai kiffé porter les deux ensemble Donc j'assume Et Donc je ne sais pas Si je vais garder les boutons en bois Je vois que c'était un peu Ce que j'avais sous la main J'en ai trouvé Parce que ma grand-mère M'avait donné Avant de partir en résidence En résidence adaptée A sa baisse de mobilité Elle m'avait donné Sa grosse boîte à couture Avec des dizaines Et des dizaines Et des dizaines De boutons Et hier je me suis trop amusée A mettre des boutons Mais j'en ai Vraiment les boutons Mais pur plastique Le truc Le pur produit Des années 80 Dans des couleurs improbables Voir le pur produit Des années 70 Avec du doré partout Et enfin franchement Les trucs Ils sont J'adore Moi j'adore Je les kiffe ces boutons Mais c'est J'ai envie de dire Que leur place Elle est Enfin je n'ai pas envie De les mettre Sur un gilet En fait J'ai envie de les garder Et quelque part Pour moi Ça a sa place Dans Ouais un peu Dans le Le mausolée De mes souvenirs Montants quoi C'est Bref D'où ça Pour vous dire Que j'ai fini le fanny Je suis très contente Je pense que je vais le porter Demain aussi Parce que Je ne suis plus assez après Et je le bloquerai demain Parce que demain J'ai que deux heures de cours Et donc du coup J'aurai l'après-midi A peu près En partie Mais Mais du coup Je pourrais le laver Il faut aussi Que je fasse le montage Alors Autre chose Qui a un petit peu avancé C'est ma couverture Ma couverte Twitch Alors Un peu Et pas beaucoup Donc Je vous avais dit En début de mois J'avais fanfaronné Oui Cette fois-ci Je vais avancer ma couverture J'en ai marre Qu'elle avance pas C'est pas possible J'en ai marre De me traîner Trois kilos de laine Comme ça Faut que pour l'année prochaine Enfin bref Vous me connaissez De toute façon Je pense que je suis croisée Politicien Voilà Je suis croisée politicien En fait Je dis beaucoup de choses J'en fais pas beaucoup Voilà C'est C'est la caractéristique Même quoi Donc La femme politique Qui était en moi Elle avait dit Ouais Allez On va avancer Cette fois-ci Bon bah On a un peu avancé Mais Mais pas des masses Donc je vous avais laissé J'étais au milieu De la bande grise Ouais Et j'ai terminé Ma bande gris foncée Et j'ai commencé Ma bande Moutarde J'ai dit Ouais c'est presque La même couleur Mais non pas du tout Pas du tout Voilà Bon On va continuer à avancer Tranquille 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 Alors sachant qu'hier J'avais pas du tout Envie de le tricoter Donc j'ai tricoté Autre chose Pendant Pendant le tricoté Je bouge Mon petit marqueur Hop Vous êtes témoin Et je vous remontrerai ça Du coup Le 1er mai Ou Janvier Février Mars Avril Le 30 avril Oui Oui Je compte toujours Sur mes doigts Bon Chacun son moyen Et vos techniques Alors 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 Qu'est-ce que j'ai à vous montrer Ensuite Oui J'ai à vous montrer Mon pull Hyphen Qui a un peu poussé Puisque Pour aller à Montalvi On a fait de la voiture Et quand On a fait de la voiture A nous deux Ça veut dire que c'est Monsieur Belette Qui conduit Et qui dit que c'est Monsieur Belette Qui conduit Et bah C'est Madame Belette Qui tricote à côté Voilà Plus le live Donc je tricotais Je sais pas Il y a Il y a 4-5 cm Quelque chose comme ça Ouais 3-4 cm On va dire Donc bon Le pull Hyphen Bon bah Il pousse Il pousse tranquillement Voilà De toute façon Pas d'urgence absolue Vu que des pulls en fingering Je ne suis pas dans l'urgence D'avoir des pulls en fingering J'ai fait à peu près La moitié du corps Avant de faire le Le jacquard du bas du corps Voilà Et puis Ça ira très bien Là J'en suis Ouf Ouais J'arrive à la deuxième paire de sang Voilà J'arrive à la deuxième paire de sang Donc ça va Tranquille 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 Toujours aussi jolie J'ai quand même hâte De l'avoir terminé Mais Bon Pas d'urgence Pas d'urgence Soyons zen Donc ça Et donc là C'est tout ce que j'avais Sur mes épaules Mes épaules Mes aiguilles Et oui J'avais J'avais Attention Vous avez peut-être Remarqué subtilement Dans les décors Que ceci a changé de forme Donc j'ai Bobiné Les écheveaux De Squirrel Yarn Donc la Squirrel Yarn C'était La Noisette Finguring Donc 100% Merino Superwash 100g Pour 400m Le coloris Rayon De soleil Donc Je vous montre ça Est-ce que ça fait le point Fait le point Pas sur ma tête Voilà 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 J'ai Bobiné Mes 4 écheveaux Je vous montre ça Donc je vous en montre un J'ai bobiné Mes 4 écheveaux Ils sont Très 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 jolis Vous n'avez pas forcément Bien la couleur Là On est plus Alors Quand je le regarde comme ça J'ai plus l'impression D'avoir un jaune bouton d'or Et quand je le regarde comme ça J'ai plus un jaune d'oeuf Mais cuit Jaune d'oeuf cuit Donc On va dire que ça dépend de l'éclairage Et de comment il est foutu Voilà Donc ça Ça va devenir Petit à petit Un gilet Margot Voilà Donc je voulais le commencer ce soir Mais Vous savez déjà quand il y a Un début de mai Comme ça C'est bizarre Mais en fait Donc je ne sais plus si je vous l'avais dit Peut-être oui Peut-être pas J'ai récemment changé de marque d'aiguille Donc ça faisait des années que je tricotais avec des nitros Et Et petit à petit je le change pour des chao Donc j'avais acheté un Un gros kit Et j'avais complété les tailles d'aiguille Que j'utilisais le plus Ainsi que des petits kits Bah notamment pour faire des chaussettes Et Et les manches que j'utilisais le plus D'ailleurs je n'avais Je ne joue plus On rembobine Le gilet Fanny Il se montre en aiguille 4,5 Et je n'avais pas de l'unis circulaire 4,5 Donc j'ai dû monter toutes les manches en Magic Loop Ce qui a été Enfin pas de se faire en Magic Loop Mais bon j'étais pas non plus hyper à l'aise Heureusement qu'il n'y avait pas de diminution sur la manche Et que toutes les diminutions se font ici Parce que sinon J'aurais dû tout faire en Magic Loop Et ça m'aurait Enquiquiner Oui je pèse mes mots Enquiquiner Et donc je suis bien contente De ne pas avoir eu besoin De faire du Magic Loop Ici ça se monte en 3,5 Donc j'avais mes mini circulaires 3,5 Donc ça allait D'ailleurs ici je l'ai fait en 3,75 Parce que mes 3,5 Elles sont déjà équilées Et j'allais y venir Quand j'ai racheté Donc j'ai acheté un kit Et puis après j'ai racheté en double Bah les paires d'aiguilles Dont je sais je vais avoir le plus besoin C'est à dire 3, 3,25 3,50 3,75 Et 4 Je sais que ça m'arrive assez régulièrement D'avoir 2 voire 3 projets Qui utilisent la même taille d'aiguille Bon hyper classique Sauf que La taille 3,5 N'était plus disponible Donc je n'ai qu'une paire d'aiguilles en 3,5 Et elle est où ? Elle est sûrement plus l'iPhone Donc la bordure là Je l'ai fait en 3,75 Parce que J'avais la flemme de démonter mes aiguilles et tout Et le gilet margot Margot pardon Il se monte En 3,5 Voyant ça J'ai Bah j'ai cherché sur un autre site en fait Que celui sur lequel je me fournis d'habitude Où est-ce que je pouvais commander des aiguilles en 3,5 Donc j'ai commandé 2 paires d'aiguilles en 3,5 Parce que Et je rejoins Sophie Deauville de la Ruche là-dessus C'est un peu la taille d'aiguilles D'aiguilles Qui est la plus usité Et du coup Bah en fait Deux paires de 3,5 C'est pas assez Il en faut 3 Donc j'attends mes aiguilles Elles devraient arriver demain Ou après-demain Et je vais donc Par la suite Monter le gilet margot Voilà Donc j'ai mis J'ai mis mon premier cake Dans un étui à cake Pour pas qu'il se débobine trop Voilà Et j'attends avec impatience D'avoir mes nouvelles aiguilles J'ai hésité à me dire Bon je reçois un linit pro et tout Mais après il faudra que je change de câble En soi c'est pas si long à faire C'est pas non plus pénible à faire Mais en fait C'est juste Je peux m'éviter de Commencer avec des aiguilles Avec lesquelles Je trouve maintenant Que c'est moins agréable de tricoter Honnêtement de base J'étais pas du tout partie Pour changer d'aiguille J'avais acheté un Je m'étais fait offrir Un mini kit chez Aigu Et j'ai tricoté Je sais plus quoi avec Et je me suis dit Oui non mais il n'y a pas photo Change les linit pro quoi Je savais qu'il fallait Que je les change depuis un moment Parce que Je me suis dit Bon tu tricotes énormément Il faut que tu passes sur quelque chose De peut-être un peu plus qualitatif Notamment au niveau des câbles Et il n'y a pas photo Donc j'ai pas forcément envie De ressortir mes linit pro Pour aller monter ce projet Voilà Donc je vais patienter quelques jours Parce que Je pense que vous l'aurez compris Moi je suis quelqu'un de plutôt patiente en fait Même beaucoup trop des fois Mais ça sert à un autre débat Donc je suis quelqu'un d'assez patiente Donc voilà Le sac je le referme Je fais un petit nœud Voilà Et il va attendre Une livraison En attendant J'ai quand même Enfin 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 Monté Mes color palettes Puisque Puisque là Je devrais être un peu plus Zen Dans les Les jours à venir J'ai l'impression de vous dire ça A chaque fois Et en fait A chaque fois Je le pense sincèrement Je pense sincèrement Que demain ça va être mieux Toujours Systématiquement Je me dis toujours Ouais mais la semaine prochaine Tu vas pouvoir faire ci Tu vas pouvoir faire ça Et en fait Arrivé la semaine d'après Je suis tellement crevée Tellement fatiguée Que je n'arrive pas à faire Tout ce que j'avais espéré faire Et donc je me mets à nouveau en retard Mais à chaque fois Quand je vous dis La semaine prochaine Ça va aller mieux Je le pense sincèrement Vraiment Du plus profond de mon coeur Là je pense Vous voyez Je pensais sincèrement Que le week-end de 3 jours Il allait me permettre De faire plein de trucs Bon finalement Samedi On a été à Bordeaux Et on a passé une journée en amoureux Et ça nous a fait beaucoup de bien Dimanche J'ai bossé quasiment toute la journée Je voulais bosser lundi Mais en fait Je me suis dit Mais non en fait Là j'ai besoin J'ai besoin de faire juste une journée Pour tricoter Pour faire des trucs Que j'ai envie de faire Et pas des trucs Que je m'impose de faire Voilà Il y a quelques années En fait J'ai fini ma scolarité En panique scolaire Tout simplement Je faisais de la panique scolaire J'ai terminé Ma dernière année Mon master 2 En fait Je suis rentrée en master Au moment où On a interdit D'éjecter des élèves Entre le master 1 Et le master 2 Donc je savais Que Ouais Je savais qu'en fait Si j'arrivais en master 2 J'aurais le master Parce qu'il pouvait pas Me garder en master 2 Donc j'avoue Que j'étais dans un tel état De fatigue Parce que moi Je cumulais deux jobs Pour pouvoir faire mes études Je cumulais deux jobs Je venais de me faire Une élongation des croisés Et je venais de Voilà Ça avait été vraiment Très 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 dur Et à ce moment là Enfin J'étais boursière J'ai galéré Toutes mes études Et pour ces six derniers mois J'ai eu le droit D'avoir des bourses Et donc du coup J'ai pu lâcher un des jobs Déjà Ce qui m'a Permis de Respirer un peu Et j'ai fini en fait Mes études Dans un état De panique totale Et Cette impression en fait De ne jamais Réussir à en faire assez Et clairement Là Avec Tout ce qui s'est passé Ces derniers mois Je vous l'ai dit assez souvent Mais bon J'ai perdu ma grand-mère Il y a quelques Quelques semaines Ça fait partie quand même Des choses qui me Parasitent beaucoup la tête C'est normal C'est absolument normal Mais ça me parasite beaucoup la tête J'y pense énormément Je pense à tout ce que J'aurais aimé lui raconter Les petites anecdotes De la journée Que j'aurais raconté De Par exemple J'avais un rappel Sur mon téléphone Pour penser à l'appeler Toutes les semaines Parce que Sinon je suis tellement prise Dans ma semaine Que des fois J'oubliais de l'appeler Donc j'avais un rappel D'avoir désactivé ce rappel De ne plus publier sur Familio Tout ça Ça fait partie des Deux étapes du deuil C'est entièrement normal Mais ça Ça prend de la place Dans la tête Si vous ajoutez à ça Les problèmes de bagnole Qui heureusement Ça y est sont réglés Les problèmes de santé de Nubio Et moi Qui me traîne Une angine Rino Je sais pas quoi Faudrait que j'ai le médecin Mais franchement Ça va passer Bah du coup En fait avec tout ça Lundi Je me suis dit Là t'es en train de Tu vois De lentement glisser Vers Un peu Tu vois Les prémices De l'état Dans lequel t'étais À la fin de ton master Et je me suis dit Non Là faut que je Faut que je prenne une journée Pour moi Parce que Ma santé mentale En fait Est tellement Tellement plus importante Que tout le reste Donc j'ai rien fait Lundi Sauf que je vais payer Du coup De n'avoir rien fait Voilà Donc c'est toujours Un peu le serpent Qui se ment à la queue C'est de se dire Ok Là j'ai vraiment besoin De souffler Je souffle Mais du coup Après on le paye Tout ça pour vous dire Que quand je vous dis Le prochain vlog J'aurai le temps De tricoter Ca ira mieux Je le pense Sincèrement à chaque fois Mais vraiment Je le pense Mais je Je surestime En fait Ma capacité A me dire A rester la tête Dans le guidon Mais en même temps Je pense que Je me demande Toujours des trucs Sur ma main Ca a toujours été Un problème chez moi De En fait De penser Que je suis en capacité De faire plus Que ce que je peux faire Et de Alors maintenant Je me culpabilise plus Quand je n'y arrive pas Il fait 100 ans Où je me culpabilisais Et c'était assez difficile A vivre Puisque de toute façon Ce que je me prévois C'est toujours Surhumain Il faudrait peut-être Qu'on soit 4 Pour en venir à bout Et j'essaye de le faire Tout seul Donc ça ne Ça ne peut pas fonctionner Aujourd'hui Je suis quand même Relativisée vis-à-vis de ça Mais Je continue à avoir En fait Des attentes Qui sont Qui sont là Qui sont là Pour une capacité Qui est là En fait Et donc Voilà Il faut encore Que je travaille là-dessus Voilà Personne n'est parfait Et puis Et puis bon Voilà Comme je vous le disais Moi je suis quelqu'un Qui a besoin de terminer Une tâche Pour passer à une autre tâche Et Je le vois vraiment Quand je nage Je vous l'ai déjà dit Mais moi j'ai besoin De toucher la croix La croix Au bout du Au bout de la ligne J'ai besoin de la toucher S'il y a quelqu'un devant Ça me contrarie énormément C'est si il y a quelqu'un Qui est devant la croix Genre je vais toucher le mur A côté de la croix Je suis en mode J'ai pas touché la croix Parce que toucher la croix C'est la fin De l'aller Ou du retour Mais tant que la croix Elle est pas touchée C'est pas terminée J'ai pas le droit De poser un biais par terre C'est Et voilà Chacun ses trucs Moi j'ai vraiment besoin De terminer pour passer à autre chose Et du coup Là dessus Ça me rajoute Un niveau d'exigence En fait Sur ce que je fais Ce qui Ce qui du coup Est pas forcément évident De gérer Quand on a un boulot Qui est hyper exigeant Déjà Et qu'en plus On se met une couche D'exigence par dessus Mais bref Tout ça pour revenir En fait Que quand je vous dis La semaine prochaine Ça ira mieux Je le pense sincèrement Sur le moment J'y crois dur comme fer Quand je vous le dis Et à chaque fois C'est pas le cas Voilà Donc on va faire avec Bon Et sinon Comme j'espère Que la semaine prochaine Ce sera mieux Et que je vais pouvoir Redormir dans mon lit Parce que j'aurais arrêté De ronfler Comme un camion Là j'ai le J'ai la partie Entre le nez Et la bouche Qui est irritée C'est la partie Qui fait qu'on ronfle En fait Donc je ronfle Comme un camion Cette nuit Je me suis réveillée En sursaut Parce que j'ai entendu Comme ça Je suis sûre Que c'était un Toc 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 Humain C'était C'était pas un Genre un animal Qui se gratte Ou quoi En plus Mubiou il dormait Contre moi Et Gaufrette Elle était Contre l'oreiller Donc c'était pas L'un des deux Et Monsieur Mollet Me dit que c'est pas lui Et je pense que c'est Notre voisin Qui a fini par toquer Sur le mur Parce que je devais Ronfler trop fort Voilà Je suis la team Normalement je ronfle pas Mais alors Dès que j'ai Le moindre Virus Bactérie P de travers Je ronfle comme un camion Tout ça pour vous dire Que j'espère La semaine prochaine On en revient à là Pouvoir redormir dans mon lit Et Monsieur Monsieur Belette Très sensible au bruit Donc autant vous dire que Quand je ronfle Je dors dans la chambre d'amis Voilà Je me pose même pas la question Dès que je sens que Je suis un peu prise à cet endroit là On fait le yapart Parce que Lui il va passer une super mauvaise nuit Parce que je vais pas arrêter de le réveiller Du coup il va me réveiller Parce que je ronfle Donc moi En plus je vais mal dormir Parce que dès que je vais ronfler Je vais me réveiller En me disant Faut pas que je ronfle Je vais le réveiller Bref On est aussi bien A dormir chacun de notre côté Et Moi je puisse Ronfler à souhait Si j'en ai envie Et que Lui puisse correctement En dormir quoi Je pense que c'est en fait Plus sain et plus respectueux Si on peut bien évidemment De la personne avec laquelle on vit Que de ne pas lui imposer ça En fait Pour moi c'est une des bases du respect Si on peut évidemment Il y a On a la chance d'avoir un bureau Slash chambre d'amis Qui permet de dormir dedans Donc je vais dormir Dans la chambre d'amis Mais il y a des configurations Qui ne le permettent pas Donc Vous n'êtes pas Irrespectueux Envers vos conjoints Si vous n'avez pas La possibilité de le faire Nous on a la possibilité De le faire Donc je le fais C'est une très longue introduction Pour vous dire que J'ai castonné Les Colors Palette Socks Enfin pour l'instant J'ai fait 5 grands Voilà J'ai fait 5 grands Donc j'ai pas monté Le nombre de mailles Préconisées Je vais diminuer De 8 mailles Puisque team Team petit pied Voilà Team petite cheville Petit pied Donc je vais monter 8 mailles de moins Voilà Donc Après quasiment 25 minutes De blabla Plus ou moins Pour dire des trucs Voilà Je pense que vous êtes Bordes du mieux Je vais Je vais vous laisser là Et je vous dis à demain Pour la clôture De ce blog Et je vais vous laisser On se retrouve Pour la clôture De ce vlog Nous sommes donc Le mercredi 3 avril Et je reviens Avec des cheveux Qui ont décidé Qu'ils allaient faire Exactement ce qu'ils voulaient Aujourd'hui Et bien c'est pas grave Parce que moi aussi Je vais faire ce que je veux Voilà Donc Je vous retrouve Aujourd'hui aussi Je porte mon gilet Fanny Tout juste terminé Qui est toujours pas lavé Faut que je le fasse Du coup Mais j'avais tellement envie De kiffer dedans Que j'avais pas envie De le laver tout de suite Par contre J'ai quand même mis Un t-shirt Qui va mieux avec Voilà Non parce que le t-shirt D'hier C'était vraiment pas possible Elle m'agace cette mèche Hop Là je me suis fait un masque Alors pas hier soir Je l'ai fait tout à l'heure En rentrant Et Voilà Bref Alors Qu'est-ce que j'ai à vous montrer Et bien J'ai quand même des trucs À vous montrer Alors je vous en conviendrai Vu que je suis venue hier soir Et que là Il n'est que 15h Ce ne sont pas des avancées incroyables Ok Ok Mais Il y a toujours même des avancées Donc en commençant Le montage Tout à l'heure J'ai avancé mon pull hyphen Puisque c'est quasiment Le seul gros projet Que j'ai sur mes aiguilles À part la couverture Mais je n'ai pas envie De tricoter ma couverture Là Maintenant Tout de suite Non Là j'ai plus envie De tricoter mon pull hyphen Donc j'ai tricoté 3-4 petits centimètres Voilà Je vous avais laissé J'en étais là J'ai tricoté Du coup ceci Le temps de De faire le début Du montage Et puis de me poser Un petit peu Après manger Voilà Donc je suis très contente Il me reste Quelques centimètres À faire Avant de faire Le jacquard Du bas du corps Je crois que je suis à Je crois qu'il me reste 3 centimètres à faire Si j'ai bien mesuré Je ne suis pas sûre Mais en même temps Il est déjà Il est déjà pas mal Puisque Si je le mets bien Sur mon épaule Là Je suis à mi-chemin Ouais Je suis quasiment À mon nombril Quasiment À une petite TV Après quoi Oui Bon je suis entre La deuxième paire de seins Et les nombrils Donc voilà Encore quelques centimètres À faire Et j'attaque le jacquard Du bas du pull Ce qui fait que J'ai changé mes plans Pour la semaine prochaine Puisque je viens seulement D'avoir la notification Comme quoi le colis Était parti Avec mes nouvelles aiguilles Voilà Donc je les recevrai Jeudi Au plus tôt Voire plutôt vendredi Donc objectif De cette fin de semaine Objectif que Que je sais que j'aurais du mal à tenir Je le sais déjà Terminer le corps Voilà En vrai Je pense que je peux Totalement terminer La partie avant le jacquard La partie en jacquard Je ne pense pas Mais au moins Elle sera terminée Dans le week-end Et après restera les côtes Donc là l'objectif En fait je pense que Avant de monter Mon Mon gilet Mon gilet Comment il s'appelle Déjà Le gilet margot Avant de monter le gilet margot Du coup je vais Je vais essayer de terminer ça Le corps Terminer le corps Comme ça il ne me restera plus Que les manches Qui seront vraiment Zéro cerveau Jusqu'au jacquard Du bas de manche Et ça me laissera Toute l'attitude Pour monter le gilet Fanny Alors l'objectif C'est quand même Que tout ça Ça soit terminé Alors au moins Le pull à FN Le gilet Fanny Si possible Que ça soit terminé Le 1er mai Pour qu'on puisse Se lancer Gaiement Et joyeusement Dans le Caston Du top chun Donc je n'ai Toujours pas décidé D'un nom Pour ce cal Voilà Donc 1er mai On commence tous ensemble Enfin tous ensemble Vous faites ce que vous voulez A tricoter le top chun Vous pouvez le commencer avant Vous pouvez le commencer après Moi je m'en moque Globalement C'est juste que Du coup il fallait bien mettre une date Pour commencer Et donc La date c'est le 1er mai Parce qu'il fera beau Parce que c'est la journée du travail Enfin c'est la fête du travail Donc la fête du tricot Bah oui Logiquement Et à la fête du tricot Fête du tricot Voilà Donc l'objectif C'est de terminer tout ça Donc genre moi Je pense que c'est jouable Parce qu'il y a quand même 2 semaines de vacances Dans ce mois Donc ça devrait être jouable Tout à fait jouable Même Oui 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 Ça devrait le faire Plus j'y réfléchis Et plus je me dis Que ça devrait le faire Ouais ça va le faire Ça va le faire Donc voilà Je n'ai plus rien à vous raconter Faut dire que j'ai déjà Beaucoup parlé ces derniers jours Aussi j'avais un petit truc A vous montrer Un truc trop mignon L'autre jour J'avais des élèves En déval Et j'en ai une Qui avait posé Ceci Sur la table Donc c'est un origami Avec une petite famille De renards Qui je dois dire Est fort mignon Et je lui avais dit Que c'était fort mignon Du coup En passant à côté d'elle Et elle me l'a gentiment Collée derrière sa copie Pour me l'offrir Donc voilà Ça fait un petit moment Que je voulais vous le montrer Et j'oublie à chaque fois Mais c'est trop mignon Et c'est hyper bien fait Je suis une quiche Totale En origami Donc je trouve ça mignon Et ça va Ça va rejoindre En fait mon décor Avec déjà Ma molécule d'eau Qui tient pas debout Donc on va mettre Hop ça Ça va être rangé Dans mes restes De l'année On va mettre La petite famille De renards ici Ma petite molécule d'eau À côté Et voilà J'espère enrichir Bon alors après J'ai expliqué à mes élèves Que je préférais des gaz de billets Bien évidemment Mais À défaut J'ai des origami Bon bah On va faire avec Voilà En tout cas J'ai trouvé ça Hyper bien fait Donc je voulais vous le montrer Parce que c'est quand même Il y a quand même du boulot Il y a quand même du boulot Vous voyez C'est bien fait En plus Elle leur a fait des visages Différents à chacun Enfin Il y a de la recherche Quand même Il y a de la recherche C'est pas les mêmes yeux C'est Voilà Moi je trouve que c'est C'est très bien fait Et donc je voulais Je voulais vous partager ça Parce que Ça m'a fait très très plaisir De recevoir ce petit origami Voilà Alors je suis reçu Des dessins de moi Plutôt approximatifs Que J'ai pas eu envie De vous montrer Parce que J'ai quand même Un peu d'orgueil Voilà Vu comment je suis dessinée Des fois je suis là Ah ouais Ah ouais 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 Rassure moi J'ai que deux bras Non parce que là J'en compte six Donc de bordat Voilà voilà Bref Allez Moi je vous laisse là Parce que Parce qu'il faut encore Que je termine le montage Donc je vous remercie D'être restée Jusque là Je remercie la team Jusque vous Je vous rappelle Que vous êtes La deuxième meilleure communauté Après celle de l'anneau Je vous embrasse très fort Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada